Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de contenu. Aujourd'hui on va faire une petite review très rapide de Saga et Doko. Pourquoi ces deux personnages ? Parce que Doko vient de sortir depuis mercredi et Saga reste le dernier personnage sorti il y a maintenant deux semaines. Et en me baladant sur plusieurs forums, sur plusieurs groupes Facebook autour de Sanseya Awakening, j'ai pu remarquer que certaines personnes se posaient la question pure et simple de quel est le meilleur personnage des deux. Donc on va répondre à cette question ensemble, même si pour moi je vous le dis d'avance, les deux sont complètement différents, ne sont pas comparables, on va quand même essayer d'y répondre. Donc on va partir sur la box, on va refuser l'invitation. On va partir sur la box, on va commencer par Saga, personnage que vous devez tous plus ou moins connaître, vous avez déjà eu l'occasion de voir des vidéos d'autres Youtubers, le voir en stream, même le drop, si vous l'avez drop, l'avoir essayé. Donc c'est le premier gros personnage de type AOE en attaque cosmique du jeu, personnage qui est très très bon. De là à le pousser jusqu'au niveau 80, je vous dirais d'éviter pour l'instant, de plutôt mettre vos ressources de côté, d'économiser, parce qu'on va quand même avoir deux gros personnages qui vont pas tarder à arriver, Shion et Shaka, Arayashiki, qui eux par contre sont des personnages à poser 80, donc pour l'instant économisez vos ressources. Par contre le mètre 70, c'est pas déconnant, le personnage est très bon, que ça soit en PvE, il peut avoir de très bonnes utilités en PvP. Par contre en PvP, attention, les deux gros contre sont des personnages, il y en a un qu'on voit beaucoup s'ému. Le deuxième c'est un personnage qui va être de plus en plus joué au fur et à mesure où on va avancer dans la méta PvP, qui à mon sens va devenir très à eux, ça sera Misty. Donc au niveau de son septième sens, rien de bien extraordinaire, comme à son habitude, on débloque un passif dont on va aller parler tout de suite. Alors, les compétences. Donc la première attaque, c'est une compétence, c'est une attaque de base, on va pas s'éterniser dessus, il n'y a rien de spécial, les dégâts qui vont de 80 à 100%, c'est pas du tout le sort qu'on va maxer. La deuxième attaque, son attaque et sa seule attaque au final, qu'on utilisera, la Galaxian Explosion, explosion galactique, qui fait de très gros dégâts en AOE, 180% pour mon cas, puisque je l'ai passé niveau 2, mais on va de 170 à 215%, ça fait vraiment de très très gros dégâts. On ira le voir après, je lancerai vite fait une épreuve d'Athéna, juste pour se rendre compte de l'utilisation du personnage, et pour voir les mécaniques de doko aussi à côté. Donc vous verrez, l'AOE fait vraiment de très très gros dégâts. Pas juste grâce à ce sort, il va être boosté par deux passifs. Le premier passif, qui est l'écrasement mental, donc c'est simple, lors d'une attaque, on a 40% de chance, plus chance de statut, à savoir qu'on n'aura pas de chance de statut du tout sur ce personnage là. On verra pourquoi avec son dernier passif, qu'on débloque avec le 7ème sens. Et donc on gagne de la pénétration de défense cosmique. Ça va de 15% à 35%. Donc ça va faire que notre Galaxian Explosion va faire encore plus de dégâts. Donc vraiment, très très bon passif, surtout que, couplé au dernier passif qu'on débloque avec son 7ème sens, s'il y a au moins 3 chevaliers ennemis en face, donc qui vont se prendre l'explosion galactique, on débloque automatiquement et obligatoirement le passif de la pénétration magique. Donc quasiment tout le temps, ou en tout cas au début, sur vos premières attaques, on aura le passif d'activer. Donc on aura vraiment de très très gros dégâts en AOE, que pour 3 d'énergie, ce qui reste un faible coût au vu des dégâts de l'attaque. Et en plus de ça, son avantage, c'est qu'il n'y a vraiment aucune mise en place du personnage. Vous allez voir avec Doko, on va avoir des stacks à gérer, ça sera différent, ça sera un tout autre gameplay. Là, vraiment, Saga, c'est de la force brute d'entrée de jeu. Si vous avez un Kiki, tour 1, vous pouvez commencer à balancer des explosions galactiques, il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau des runes, alors, moi j'ai un petit peu dévié, parce que je n'avais pas forcément les runes que je voulais, donc je suis parti sur de la speed, ça n'a rien d'étonnant, de la nouvelle lune. On va chercher de la ténacité à côté pour être plus tanky. Donc bon, mes substapses ne sont pas géniales, mes meilleures ténacités sont ailleurs. Alors moi, pour l'instant, au niveau des runes rouges, je suis parti sur de la conscience pour avoir des dégâts d'attaque cosmique brute assez importants. Ça fait que là, actuellement, je me retrouve avec un Saga, alors, pas dire de bêtises, on est aux alentours, on est à à peu près 4400 d'attaque, d'attaque C, ce qui est quand même vraiment très très bon. Le perso fait vraiment mal. Après, en termes de cosmos, je vous dirais plus de partir, si vous en avez des bons, pour vraiment faire du gros dégâts, des œils d'aigle. Voilà. Vous aurez des dégâts qui seront beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus importants. Personnellement, à terme, moi, c'est ce qui va se passer sur mon Saga. Je partirai sur de l'œil d'aigle. Et, une chaîne des Faistos, alors, ça c'est au chaud. On a toujours plusieurs possibilités, surtout sur des personnages AOE. Personnellement, je l'utilise surtout en PVE, ce personnage-là, donc, je préfère faire des gros dégâts d'entrée de jeu. Surtout que là, actuellement, avec un Saga comme ça, je one-shot quasiment tous les événements de PVE, ou alors, en tout cas, je les claque en deux tours. Donc, j'ai préféré partir sur la force de frappe qu'apporte la chaîne des Faistos en début de partie. Voilà pour ce qui est de Saga. Donc, comme je vous l'ai dit, très très rapide, il n'y a pas besoin de s'attarder sur le personnage. Et donc, comme vous l'avez compris, ce n'est pas un personnage qui sera tanky, ça sera juste vraiment une grosse force de frappe en AOE, en attaque cosmique, sans vraiment aucune préparation. On va passer sur Doko, qui est lui aussi niveau 70, donc pour la comparaison, ça pourrait être pas mal, surtout quand on va aller dans l'épreuve d'Athéna après. Améliorer. Donc, sur Doko, pareil, c'est un personnage sur lequel je vais vous dire d'éviter de dépenser énormément de ressources. Level 70, pour moi, c'est suffisant. Surtout, ne mettez pas de boucs dedans. Il y a des personnages qui vont avoir besoin d'énormément de boucs qui ne vont pas tarder à arriver. C'est le cas de Shaker yashiki. Ça va être le cas de Poséidon. De mémoire, c'est Poséidon pour pouvoir avoir toutes ces différentes attaques disponibles. Il faudra que ces trois sorts principaux soient montés niveau 3. donc ça fait de mémoire, je crois que c'était 18 bouquins bleus pour pouvoir monter le Poséidon. Si jamais, on a la chance de le drop, bien sûr, mais autant commencer à économiser maintenant. Alors, Doko, on va être sur un personnage qui, pour moi, sera plus du mono-cible, mais avec la possibilité de faire de l'AOE, mais avec une grosse part de RNG. On va parler de son attaque principale en première, puisque après, tous les passifs qu'il y aura viennent s'articuler autour. Donc, c'est une attaque qui coûte 4. De base, comme ça, elle va lancer 4 dragons qui vont faire entre 190% et 230% de dégâts. Donc, c'est énorme. Mais, attention, grâce aux autres attaques et aux passifs, vous allez pouvoir gagner une charge. Alors, le nom de la charge exacte, c'est... Alors, esprit du tigre. Ces charges d'esprit du tigre, vous pouvez en avoir jusqu'à 4 autour de vous. Vous verrez, quand on sera en partie, c'est des petites boules vertes qui tournent autour de votre personnage. Chaque boule fait qu'il va y avoir un dragon supplémentaire qui va se lancer. Donc, on peut monter jusqu'à 8 dragons. 8 dragons à 190%, ça déconne plus. En plus de ça, quand on a les 8 dragons, donc on a les 4 charges, ça devient une attaque mono-cible. C'est un monstre de DPS en mono-cible. Meilleur que mon Aïolos. Il fait vraiment de très très gros dégâts. En plus de ça, quand il va faire cette attaque où il va lancer ses 8 dragons en mono-cible, si, mettons, il n'utilise que 5 dragons pour tuer l'unité, les 3 dragons restants vont partir taper aléatoirement d'autres unités adverses. Donc là, on commence déjà à avoir une petite part d'AOE. ensuite, quand on est entre 0 et 3 charges, les attaques, les dragons ne seront pas concentrés sur une même personne. Vous lancerez entre 4 et 7 dragons qui partiront de façon aléatoire sur des cibles en face. Donc, autant vous pouvez en avoir 4 qui vont sur une personne et les 3 autres qui vont s'éparpiller ailleurs, autant vous pouvez avoir tout qui va au même endroit et en fin de compte, vous ne faites pas du tout d'AOE. C'est pour ça que pour moi, le personnage n'est pas du tout comparable à un saga. Ce n'est pas un personnage propre à l'AOE. C'est vraiment son intérêt, ça va être le mono cible. Mais en plus de ça, ça reste un personnage qui est extrêmement défensif. Ça fait un très très bon 9 tank. Alors, on va passer sur ces autres compétences. Ça va vous expliquer un petit peu comment monter les charges. Vous allez voir, ça va très très vite mais ça nécessite quand même un minimum de mise en place contrairement à d'autres personnages ce qui fait que pour moi, le personnage n'est pas forcément très très bon en PVP. Donc déjà, son attaque de base. Son attaque de base va donner une charge pour les 100 dragons de Rosanne. Mais en plus de ça, on a une certaine chance, un certain pourcentage de chance de faire une deuxième attaque. Donc, la possibilité de gagner déjà deux charges sur les quatre. Ensuite, on va avoir une technique de défensive. Doko a 65% de chance de se défendre avec une arme aléatoire. Donc, soit il augmente sa stature S de 15%, ce qui le rend plutôt bon pour l'immunisation au stun, au silence, etc. C'est plutôt pas mal. Forcément, la prêtresse noire vous met un silence à 100%, donc ça, ne rêvez pas. Elle, elle fonctionnera. Mais par contre, ça lui donne quand même une certaine résistance au statut, ce qui va pouvoir lui permettre de lancer plus ou moins facilement son attaque des 100 dragons. A côté de ça, on peut avoir aussi une annulation de dégâts et à chaque fois qu'il va utiliser une arme pour se défendre, Doko gagnera une stack. C'est à savoir. Et enfin, le passif qu'on débloque avec le huitième sens, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit peu comparable à ce que fait Yuzu. Donc, quand un autre chevalier fait une attaque de base, Doko a 25% de chance d'accompagner pendant l'attaque et donc, ça signifie qu'il a 25% de chance de gagner une stack supplémentaire. Donc, généralement, en deux tours, on arrive à avoir les stacks nécessaires pour pouvoir faire une grosse attaque et lancer un one-shot. C'est un personnage qui nécessite une mise en place. C'est pour ça que moi, en PVP, je ne l'apprécie pas forcément. Je trouve qu'il est difficile à poser. Il peut quand même y avoir du contrôle malgré son passif qui tombe dessus. Pour moi, ça sera plus vraiment un personnage qui sera fait pour le PVE et qui sera très très bon, qui va exceller en PVE. Et c'est une unité qui peut aussi vous servir dans le Jamir puisque quand le Jamir va arriver, il faudra être capable de pouvoir aligner deux compositions avec des Saints différents. Donc là, Doko peut avoir son intérêt en PVP mais ça sera pour moi que dans cette partie-là. On va faire une petite présentation vite fait. Je vais partir en épreuve d'Athéna parce que comme un imbécile, j'ai utilisé toutes mes tentatives ce matin dans l'arène des Chevaliers. Je n'ai pas spécialement envie de refeed dans ce mode de jeu. En plus de ça, ça reste contre l'ordinateur et comme je l'ai dit, moi Doko, je n'y trouve pas un réel intérêt en PVP. Donc je préfère aller juste vous montrer ces mécaniques rapidement dans l'épreuve d'Athéna. Alors, je n'ai pas beaucoup monté en épreuve d'Athéna, je suis très fainéant, je fais souvent du blitz. Alors, c'est parti. On va partir sur Saga d'abord. Vous allez voir, Saga, c'est vraiment bête et con. Ou sur Doko, bah non, on va partir sur Doko. On va enlever l'auto, on va mettre la vitesse 1 et on va lancer. Alors, notre petit Kiki, on va donner un double tour au Doko, on est vraiment là pour faire en sorte que le personnage est stack le plus vite possible, c'est lui qu'on est en train de présenter. Avec un peu de chance, on va le booster. On va lancer le double tour sur Milo, enfin pas le double tour mais les multi-attaques. Alors, si je lance la compétence comme ça, sans stack, vous allez voir, il y a 4 dragons qui vont partir de façon complètement aléatoire. Voilà, c'est parti un peu partout. Maintenant, on va commencer à monter ses stacks. Donc là, on n'a fait qu'une attaque, vous voyez, il y a une petite boule qui tourne autour du Doko. Donc là, ça veut dire qu'on a 5 dragons maintenant. On va passer quand même en vitesse 2, histoire que ça aille un petit peu plus vite. On rebooste avec Kiki, on va faire une double attaque sur le Doko pour pouvoir stacker plus vite. Hop. On va se booster un peu, c'est gratuit. On va lancer l'attaque du Milo. Il n'a pas fait le gilet jaune, bien vu. Allez, on va faire des auto-attaques pour essayer de se monter à 4 boules. dommage, on n'a pas eu le double coup. Voilà. Donc là, notre Doko, il est prêt. Vous le voyez, il a ses 4 boules qui tournent autour de lui. Donc là, il va pouvoir lancer sa grosse attaque en monocybe. En plus, en face, on a des unités qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc ça va très très vite. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait la double attaque sur Doko, c'est complètement bête. On va passer en vitesse 1. Donc, vu que les unités n'ont pas beaucoup de points de vie, vous allez voir, une fois que l'unité est morte, le reste des dragons vont partir aléatoirement sur d'autres unités. Donc là, théoriquement, ça devrait suffire pour passer l'étage. C'est parti. C'est la même animation. Voilà, tous les dragons sont concentrés sur 1. Et après, les dragons restants sont partis en A.E. Là, c'est vraiment le gros intérêt de Doko. C'est vraiment là qu'il est fort. A4 stack. C'est pour ça que je vous dis que les deux personnages ne sont pas réellement comparables. On en a un qui est là qui fait de l'A.E. pur et dur et on a un personnage à côté qui est un peu plus tanky qui peut servir d'A.E. mais son A.E. sera très aléatoire et par contre qui a de très très gros dégâts mono-cibles. Alors que regardez, là sur Saga, d'entrée de jeu, il n'y a pas besoin de préparation. on prend, on clique, on envoie et c'est là-haut qui part. Voilà, on fait de très bons dégâts. Il n'y a pas à dire et c'est efficace d'entrée de jeu. donc les deux personnages qui sont très très bons. Arrêtez de vous demander lequel est le meilleur des deux. Il n'y en a pas. Les deux personnages ont un travail différent, ont une jouabilité qui sera complètement différente. Saga en PVP, Saga en PVP, à mon sens, reste jouable, même si c'est compliqué face à des Mews ou face à des Misty. Doko, par contre, moi, en PVP, je le déconseille. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien. J'ai des personnes dans la Légion qui le jouent, qui sont actuellement dans le top 5, mais je ne suis vraiment pas fan du personnage en PVP. Pour moi, ce n'est pas là où il brille le plus. Par contre, en PVE, si vous êtes bloqué sur le Titan 8, vous avez Doko, montez le 70, vous allez pouvoir passer le Titan 8 sans trop de soucis. Pareil pour tout ce qui sera boss mono-cible. Si vous n'avez pas un Aphrodite, franchement, le Doko est très très bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à suivre la chaîne, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour très certainement une vidéo autour de la conquête de Légion qui s'est passée la semaine dernière. Bonne journée, au revoir.